Merci Mgr Lenonce de votre présence, merci de représenter le Pape François qui m'a donné cette nouvelle charge d'archevêque de Lyon. J'ai apprécié la façon dont vous m'avez annoncé cette nomination avec à la fois des paroles d'encouragement et puis j'ai senti aussi un grand respect de ma liberté. Le Pape a choisi celui auquel personne ne pensait, j'y ai vu la signature de l'Esprit-Saint. Je vous salue tous, frères et sœurs. Je salue bien sûr mes frères évêques qui sont là, nombreux, j'avoue que leur nombre m'impressionne un peu. Merci chers frères de votre présence et de votre soutien, de votre prière. Un salut tout particulier pour les évêques de la province de Lyon. Je crois que nous aurons l'occasion de nous rencontrer régulièrement. Je voudrais dire un merci particulier à Mgr Michel Dubost qui, vous le savez, a assuré l'intérim pendant 18 mois et qui a fait un beau travail de pacification, d'apaisement de ce diocèse. Merci aussi, cher père, cher Michel, de m'avoir accueilli vraiment en frère aîné et pour ce passage de témoin. Je salue bien sûr. Applaudissements 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 Je salue bien sûr les membres et les membres et les membres. de la délégation corse, vous savez, ils ont franchi la mer pour venir jusqu'en Gaule. Alors c'est quand même méritoire. Applaudissements Et merci pour tout ce que j'ai reçu là-bas en Corse pendant ces huit années. Je salue bien sûr ma famille qui est présente, nombreuse, même si je vous avoue qu'il a fallu limiter un peu, sinon il remplissait la moitié de la cathédrale. Mais en tout cas, merci, chère famille, d'être là. Je salue bien sûr avant tout mes parents, même si ma maman ne peut pas être là étant trop fatiguée. Merci à mes parents de m'avoir transmis le trésor de la foi. Merci à tous mes amis qui sont venus ici présents des quatre coins de l'Hexagone, en particulier du diocèse de Toulouse, mon diocèse d'origine. Je salue les représentants des églises chrétiennes présentes à Lyon. Bien sûr, je m'inscrirai dans cette longue tradition de communisme qui existe ici. Je salue la communauté juive. J'ai eu l'occasion ce matin, tout à l'heure, de saluer le grand rabbin de Lyon. Je salue les représentants de la communauté musulmane. Vous avez peut-être remarqué qu'il n'y a pas d'élus, d'autorités de la société civile. Ce n'est pas que je leur fais la tête, mais simplement pour des raisons liées aux mesures sanitaires. On a convenu que je les rencontrerai plus tard à l'occasion d'un échange des vœux au mois de janvier. En tout cas, je profite aussi de l'occasion pour remercier les services de l'État pour la belle restauration de cette primatiale magnifique dont on bénéficie. La restauration n'est pas tout à fait terminée, mais c'est un très beau travail qui a été fait. Je voudrais saluer les journalistes qui sont dans cette cathédrale. Ils sont nombreux. Je voudrais leur dire merci parce qu'on leur a demandé de ne pas m'interviewer aujourd'hui. Je crois qu'ils en ont été un peu frustrés. Merci de me permettre de profiter pleinement de cette journée. Je ne suis peut-être pas un pro des médias, mais c'est promis, dans les semaines prochaines, je serai plus disponible pour ces interviews. Je vous salue tout particulièrement, frères et sœurs de l'Église catholique qui est à Lyon, les catéchumènes et tous les fidèles baptisés. En particulier, vous qui êtes engagés au service de l'Église, en tant que bénévole ou salarié, vous les consacrez, hommes et femmes, les séminaristes, les diacres, les prêtres, que j'ai bien sûr hâte de pouvoir rencontrer personnellement et bien sûr un salut fraternel à mes deux frères évêques auxiliaires, Mgr Patrick Le Gall et Mgr Emmanuel Gobillard. Je vous salue vous tous donc de ce diocèse, que vous soyez ici sur l'agglomération lyonnaise ou dans le Rhône ou dans le Rohanais, que bien sûr je n'oublie pas. En ce premier jour de mon épiscopat parmi vous, je voudrais honorer l'histoire si ancienne et si riche de ce diocèse. Je m'incline devant la mémoire des saints martyrs. Ils ont été évoqués tout à l'heure, Sainte Blandine, Saint Potin, Saint Iriné et tous les autres. Je salue la mémoire de tous les saints et saintes de Dieu, connus ou inconnus, qui ont marqué, façonné, jalonné l'histoire de ce beau diocèse. Mais je voudrais aussi saluer la vitalité et le dynamisme de cette église aujourd'hui. Quand je dis cette église, je devrais dire maintenant notre église. Et je rends grâce à Dieu pour tous ces engagements qui sont les vôtres au service de la mission, que ce soit au service des pauvres, des personnes dans l'épreuve, que ce soit les personnes dans la rue, les migrants, les détenus, les malades. Je suis un prêché de voir tout ce qui se fait pour eux. Tous ceux qui sont au service de l'engagement dans la société, au service du bien commun ou pour la sauvegarde de la création. Tous ceux qui sont au service de l'intelligence de la foi. On l'a évoqué tout à l'heure avec en particulier l'université catholique, au service de la formation, de l'éducation des jeunes. Tous ceux qui sont au service de l'initiation chrétienne, de la croissance dans la foi. Ceux qui sont au service de l'annonce explicite du Christ sauveur du monde. Et puis, enfin, je voudrais souligner le rayonnement international de ce diocèse, avec en particulier un certain nombre de jumelages. Et je pense au diocèse de Mossoul. En Irak, j'ai reçu un mot de l'archevêque chaldéen de Mossoul, Mgr Mickaël. Et je pense que le cardinal Sacco, patriarche de l'église catholique chaldéenne, est vraiment en communion de prière avec nous. Aujourd'hui, nous pensons, nous prions, bien sûr, pour tous les chrétiens d'Orient. En particulier ceux qui sont persécutés. Parmi les jumelages, il y a aussi celui d'Antélias, un diocèse du Liban. Et je salue la présence ici du décaire général, le père Ocos Barak. Mais aussi le diocèse de Coupella, au Burkina Faso, dont l'évêque est présent parmi nous. Je le salue, Mgr Gabriel Savadogo. Mon arrivée marque une étape pour ce diocèse. J'aurai l'occasion d'annoncer dans les mois qui viennent, évidemment, des changements parmi mes proches collaborateurs, comme c'est l'usage. En attendant, j'annonce qu'à sa demande, le père Yves Baumgarten est déchargé de sa mission de vicaire général. Je pense pouvoir me faire le porte-parole de tous pour le remercier bien chaleureusement pour l'énorme travail qu'il a accompli. Applaudissements. 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 Je nomme comme vicaire général modérateur de la Curie, Mgr Emmanuel Gobillard. Et je reconduis le père Éric Moutherbe comme vicaire général avec des missions redéfinies. Nos missions personnelles évoluent, vous le savez bien, mais la mission de l'Église demeure. Et cette mission, frères et sœurs, est belle, n'en doutons jamais. Nous sommes envoyés dans ce monde, aux hommes et aux femmes d'aujourd'hui, dans ce monde que nous devons aimer, comme il est, avec ses qualités et ses contradictions. Envoyés dans ce monde qui semble parfois déboussolé, voire angoissé, et bien sûr la pandémie n'arrange rien. Dans ce monde où se mêlent le meilleur et le pire, de belles expériences de solidarité, mais aussi, nous le savons bien, de grandes injustices. Nous sommes envoyés à ce monde qui aspire à une vie plus harmonieuse, plus respectueuse de l'environnement. Ce monde qui cherche le bonheur, mais qui a du mal à trouver le chemin de la paix. Nous sommes envoyés dire à nos frères et sœurs en humanité, « Ta vie n'est pas absurde, ta vie a un sens, parce que tu es désiré et aimé de toute éternité. La mort n'est pas l'horizon ultime de ton existence. Tu es fait pour la vie et l'amour en plénitude. Tu es fait pour Dieu. » Le mal dont nous faisons tous l'expérience, dans le monde, chez les autres et en nous-mêmes, ce mal qui nous fait souvent souffrir, n'aura pas le dernier mot. Car la vie s'est manifestée. Car il existe un mystère de miséricorde. Et désormais, l'amour est possible. La justice est possible. Il existe un chemin qui conduit à la paix. Ce chemin a un nom, Jésus-Christ. Frères et sœurs, notre mission est magnifique. N'ayons pas peur. N'ayons pas honte d'être chrétiens. Ce que nous avons à annoncer et à transmettre est un trésor. Parfois nous l'oublions. Parce que ce trésor est contenu dans un vase d'argile. Et nous sommes ce vase d'argile. Fragile et parfois fissuré. L'Église est ce vase d'argile. Mais elle est sainte. Non pas parce que nous serions tous saints, ça se saurait. Mais parce qu'elle est le lieu où la sainteté de Dieu se communique au monde. L'expérience de notre péché, frères et sœurs, n'enlève rien au trésor que nous annonçons. Mais il faut bien le reconnaître. Elle est un frein pour l'évangélisation. Ce péché prend différentes formes. Il se manifeste en particulier dans la division. C'est pourquoi, frères et sœurs, aujourd'hui, je voudrais vous dire, et c'est vraiment ce que je porte dans mon cœur de pasteur. Aujourd'hui, je voudrais vous dire, aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Et d'abord, au sein de notre Église. Aimons-nous les uns les autres. Je sais bien, ce n'est pas facile. Nous sommes tellement différents par nos histoires, par nos tempéraments, par notre façon d'agir. Mais avec la grâce de Dieu, c'est possible. Aimons-nous les uns les autres. Ne faisons pas de nos différences des occasions de discorde. Et si nous nous sommes blessés, prenons avec courage un chemin de réconciliation et demandons-nous pardon. Je sais bien que ce que l'on a appelé les affaires a blessé, a abîmé l'unité de notre diocèse. L'affaire Prona est devenue l'affaire Barbarin. Et il y a eu les pour et les contre. A peu près tous, cependant, sont d'accord pour reconnaître le dynamisme, la créativité, l'impulsion missionnaire que l'on doit au Cardinal. Personnellement, je rends grâce à Dieu de pouvoir bénéficier de ce dynamisme. Et je ne vous cache pas qu'aujourd'hui, j'ai une pensée toute particulière pour le Cardinal Barbarin, qui, je pense, doit avoir aujourd'hui le cœur serré. Mais ne me demandez pas de prendre parti dans ce conflit qui a été destructeur. Tout cela appartient au passé. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la nécessité de poursuivre un chemin de paix et de réconciliation. Ce qui demeure aujourd'hui, c'est la souffrance des victimes. Nous ne pouvons pas l'ignorer. En tant que membres du corps de Christ, cette souffrance nous atteint tous. Et en ce jour solennel, je m'incline devant elle. Avec mes proches collaborateurs, nous poursuivrons le travail de mémoire, de reconnaissance, d'accompagnement et bien sûr de prévention qui a été engagé. Frères et sœurs, malgré ce contexte difficile, notre mission est magnifique. Nous avons un service à rendre à la société. C'est le plus grand, le plus beau des services. Mais nous devons nous en acquitter humblement, avec audace et assurance, mais humblement. nous le ferons ensemble, avec la grâce de Dieu. Vous avez peut-être lu des choses me concernant ces derniers temps, des paroles élogieuses parfois, d'autres moins respectueuses. N'accordez pas trop d'importance à tout cela. Méfiez-vous des étiquettes. Je ne suis pas le Messie. Je ne suis ni un héros, ni un facho, un homme tout simplement, avec ses qualités et ses défauts, comme vous. Un homme qui a été saisi par le Christ et qui brûle du désir de manifester l'amour de Dieu au monde. En arrivant ici, il y a quelques jours, ça a été rappelé tout à l'heure, j'ai célébré la messe sur le tombeau de Saint-Irénée. Ensuite, je suis monté à Fourvière. Et là, j'ai dit à Marie, Vierge Marie, Notre-Dame de Fourvière, je te confie ce diocèse et tous ses habitants. Veille sur eux, veille sur nous, prends-nous par la main, apprends-nous à nous laisser guider comme toi par l'Esprit Saint. Et comme toi, nous pourrons voir les merveilles de Dieu et chanter Magnificat. Applaudissements, Applaudissements.